Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le cadre du chapitre sur les probabilités, nous parlons ici de l'indépendance de deux événements aléatoires. Pour rappel, nous avons déjà défini préalablement la notion de probabilité conditionnelle. Il s'agit de soit A et B deux événements aléatoires, la probabilité de A sachant B, autrement dit la probabilité que A se réalise sachant que B s'est réalisé, est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Ceci, très rapidement, on peut rappeler que ça correspond à l'idée suivante. Ensuite, on commence une expérience aléatoire et on s'intéresse à un premier événement aléatoire A. Soit A se réalise, soit A ne se réalise pas. A a une certaine probabilité P de A de se réaliser et A a une certaine probabilité de ne pas se réaliser, c'est-à-dire la probabilité du complémentaire de A qui est bien sûr égale à 1 moins la probabilité que A se réalise. Ensuite, A s'étant réalisé, on peut s'intéresser au fait que B se réalise ou que B ne se réalise pas. On pourrait avoir envie, et souvent on le fait, de noter les choses comme ceci. Donc soit B se réalise, soit B ne se réalise pas. Mais ça fait un petit peu penser que lorsqu'on est arrivé au bout de cette branche-là, c'est-à-dire l'expérience commence, elle se déroule et j'ai B qui s'est réalisé, on a tendance à penser qu'ici, ça correspond à l'entièreté des possibilités dans lesquelles B s'est réalisé. Mais en fait, B peut aussi s'être réalisé ici. Donc la notation correcte consiste plutôt à dire qu'ici, on a B qui s'est réalisé à partir du moment où je sais que préalablement A s'est réalisé. C'est-à-dire qu'on noterait aussi plutôt B sachant que A s'est réalisé. Du coup, ici, on aurait B ne s'est pas réalisé sachant que A s'est réalisé. Et B s'est réalisé sachant que A ne s'est pas réalisé. B ne s'est pas réalisé sachant que A ne s'est pas réalisé. Et du coup, ici, sur cette branche-là, ce qu'on aurait, c'est en fait la probabilité que B se réalise. Non pas à partir du début de l'expérience, c'est-à-dire que rien encore ne s'est réalisé, mais je sais déjà qu'une partie de l'expérience a eu lieu et que A s'est réalisé. Je suis dans cette branche-là, je ne suis pas dans la branche, mais il y a encore la possibilité que A ne soit pas réalisé. Donc, une partie de l'expérience a eu lieu. Le hasard n'est plus piloté de la même façon. Ici, on ne sait encore pas du tout si A et B vont se réaliser, tandis qu'une fois que je suis ici, je sais déjà que A s'est réalisé. Il n'y a plus d'aléatoire par rapport à l'événement A. Donc, c'est la probabilité que B soit réalisé, sachant que je suis dans le contexte où A s'est réalisé. Même chose ici, ce serait la probabilité que B ne se réalise pas, alors que je sais que A s'est réalisé, etc. On aurait bien sûr la probabilité ici qui est égale à 1 moins celle-ci. Donc, ce que cet arc veut dire, c'est qu'il ne s'est rien passé. Ici, je pilote uniquement la probabilité que A se réalise ou que A ne se réalise pas. Seulement ici, je suis dans le contexte où A s'est réalisé. Je m'intéresse à la probabilité que B se réalise dans le contexte où A a été réalisé, sachant que A s'est réalisé. Même chose pour B ne se réalise pas, sachant que c'est réalisé. A s'est réalisé. Puis, c'est à une autre probabilité qui consiste à se dire, rien ne s'est encore passé. Et quelle est la probabilité que je prenne l'ensemble de ce chemin ici ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé le long de ce chemin ? Ça ne s'est rien passé, mais j'ai A puis B qui s'est réalisé. Ou A puis B sachant A. J'ai donc en fait A et B qui se sont réalisés. Ici, dans cette branche-là, fin de branche-là. Ce qu'on peut aussi noter de façon assembliste, A inter B. A et B se sont réalisés. Ou en français, A puis B se sont réalisés. Et finalement, lorsqu'on a étudié ces arbres, ce que cette définition de la probabilité conditionnelle nous dit, c'est simplement que lorsqu'on descend le long d'un arbre, qu'est-ce qui se passe ? On a la probabilité, je descends le long de l'arbre, la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, qui est égale à la probabilité de A intersection B. Et bien sûr, si je divise des deux côtés par B de A, en admettant évidemment que la probabilité de A que A se réalise n'est pas nulle, ça me redonne bien ce qu'il y avait là. Donc là, je vais un peu vite parce que c'est des choses qui ont déjà été vues par ailleurs. Donc c'est cette idée de probabilité conditionnelle, le fait que A se réalise sachant que B s'est déjà réalisé. Pourquoi ce rappel ? Eh bien, si je nettoie un peu, parce qu'on va s'intéresser maintenant à une autre notion, qui est celle de dire A et B sont indépendants. Alors qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'indépendance ? Eh bien, on a de nouveau une définition en mathématiques qui va nous dire que deux événements sont indépendants si la probabilité que l'un se réalise sachant que l'autre s'est déjà réalisé, c'est quand même assez naturel. Parce que si intuitivement vous avez envie de dire que les deux événements A et B sont indépendants, ça veut dire que le fait que l'un se réalise ne dépend pas du fait que l'autre se réalise. C'est-à-dire, si je sais ici que B s'est réalisé, ça ne va rien changer du tout sur la probabilité qu'a A ou B de se réaliser. La réalisation de B n'interfère pas du tout sur la probabilité que celle de A se réalise. Donc la probabilité de A sachant P de B, le fait que je sache P de B s'est réalisé, ça ne change rien du tout. La probabilité de A reste la même. Puis évidemment, de façon symétrique, on a que la probabilité que B se réalise sachant A est égale à la probabilité de B. Alors ici, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais passer à la page, à une autre page. C'est-à-dire que je peux faire la remarque suivante, qui est que si je suppose, supposons que j'ai la première égalité qui est vraie, c'est-à-dire la probabilité que A sachant B est égale à la probabilité de A. Ici, on va garder un peu de place pour mettre des notes. Cette supposition, P de A sachant B égale P de A, c'est la même chose que de dire P de A sachant B, c'est quoi ? C'est la probabilité que les deux se réalisent, donc de A intersection B sur P de B. Je rappelle que c'est la définition de la probabilité conditionnelle. Donc P de A sachant B, c'est égal à ce que je viens d'écrire, et puis par hypothèse, c'est égal à P de A. Qu'est-ce que je peux en déduire ? Je peux en déduire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux déduire de cette égalité-là ? Ici, je me suis intéressé à la première condition. Si je passe maintenant à la deuxième, P de B sachant A, par définition, c'est toujours la même chose. C'est la probabilité de B intersection A sur la probabilité de ce que je sais, c'est-à-dire la probabilité de A, définition de la probabilité conditionnelle. Puis A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Donc je peux dire que c'est un commutatif. Donc je garde ceci. Puis maintenant, P de A inter B, je l'ai dessus, c'est P de A fois P de B sur P de A. Je viens d'utiliser la ligne du dessus, substituer P de A inter B par P de A fois P de B. Ici, évidemment, oh pardon, ce n'est pas celui-là. Je peux simplifier. Qu'est-ce que j'obtiens ? La probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Si je suppose que la première égalité ici est vraie, alors la seconde l'est forcément. Ça veut dire qu'en fait, j'ai besoin de ne considérer qu'une seule de ces deux égalités pour avoir l'indépendance. On ne peut pas avoir A qui est indépendant de B sans que B le soit de A. C'est assez naturel. Donc ça veut dire aussi que si vous vérifiez une seule de ces égalités, ça suffit pour démontrer l'indépendance. Et si une seule de ces égalités n'est pas vérifiée, ça suffit pour démontrer la non-indépendance, qu'on appellera évidemment la dépendance. Puis ici, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Dans la démonstration, j'ai réussi à démontrer que si je suppose que cette égalité est vraie, c'est-à-dire que si je suppose que les événements A et B sont indépendants, j'ai une équivalence qui me dit que j'ai cette égalité. Mais ceci, je peux l'énoncer sous forme d'un théorème qui dit que A et B sont indépendants si et seulement si, il y a en fait une formule P de A à terre B est égale à P de A fois P de B. Alors, à titre personnel, je préfère vraiment définir l'indépendance de cette façon parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Et puis, ici, on a un théorème qui apparaît presque tout seul qui nous dit qu'il y a une formule qui permet dans les exercices, il suffit de calculer la probabilité de l'intersection, de calculer la probabilité de A à celle de B et puis de voir si cette égalité est vraie ou pas. Et ça nous dit oui ou non, c'est indépendant. Mais je trouve que c'est moins intuitif. Dans certains cours, on utilise parfois cette équivalence comme définition de l'indépendance. Bon, voilà. Ici, ce sera la définition à celle-ci et ceci, du coup, devient un théorème. La démonstration de ce théorème, en fait, vous pouvez formaliser, la réécrire un peu autrement, mais elle est simplement là. Bien. Voilà donc pour cette vidéo théorique sur la notion d'indépendance. Ce n'est pas une notion facile à ne pas confondre avec la notion de l'événement aléatoire qui sont disjoint ou incompatibles. Disjoint ou incompatible, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'intersection entre l'un et l'autre. L'indépendance, c'est vraiment, je pense, cette idée-là qui est la plus forte, c'est-à-dire, encore une fois, le fait que la probabilité que l'un se réalise ne dépend pas du fait que l'autre se soit ou pas réalisé. Notion difficile, donc, que dans une autre petite vidéo, je vais corriger et commenter un exercice dans lequel apparaissent ces notions d'indépendance et essayer d'expliquer un petit peu comment on peut avoir de l'intuition là-autour. Mais, prudence, quand vous voyez un exercice où on vous parle d'indépendance, essayez de vous ramener vraiment à ces éléments théoriques parce qu'intuitivement, de décider a priori si deux événements donnés sont indépendants ou pas, ce n'est pas toujours très simple.